Tiss Moumba sous les verrous, le reconnaissez-vous ? Remontons les temps pour vous rafraîchir la mémoire. C'est lui, l'homme fort, que dis-je, l'homme qui se croyait plus fort que la République incarnée par les policiers en service. Visiblement, le seul péché des agents était d'avoir interpellé Tiss Moumba et compagnie qui circulaient pendant les heures du couvre-feu encore en vigueur à Kinshasa. L'acte uncivique posé par Moumba a scandalisé tout le pays. Le mercredi 28 avril 2021, sous l'impulsion du commissaire provincial de la police, le général Silvano Kassongo, les trois policiers victimes de Tiss Moumba ont porté plainte au parquet de la Gombe. Ils ont été conduits par le colonel Miguel Bagaya, chef du département sécurité publique, et chargé des opérations. Sur le pied de l'article 44 de la loi numéro 13, base 013 du 1er janvier 2013, portant le statut du personnel de carrière de la police nationale, le policier a droit à une protection juridique, judiciaire, sociale et ne peut faire l'objet de quelque nature que ce soit, des insultes, des menaces, des diffamations. Raison pour laquelle, en bonne et due forme, nous avons accompagné les policiers victimes de ces tactes odieux pour déposer une plainte officiellement auprès du procureur général de la République. Présenté par les nostalgiques de l'impunité et trafic d'influence comme un membre de la famille présidentielle, la police affirme le contraire. Contrairement à ce qui s'est dit dans les réseaux sociaux, ce qui est véhiculé dans les réseaux sociaux, en rapport au statut du présumé-auteur, je confirme ici qu'il n'a rien à voir avec la famille du chef du département. Ça, je le confirme. Nous avons mené des investigations, nous avons tous les renseignements possibles, il n'a rien à voir avec la famille du chef du département. Après avoir appris l'avis de recherche émis contre lui par la police judiciaire, Mumba, qui a appelé des coupables, s'est rendu à la justice. Détenu au parquet, le lion d'hier s'est transformé en agneau. Là, on n'est plus aux explications, mais plutôt aux excuses. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que c'est mon visage qui circule sur l'atolle. Et comme je l'ai dit, je demande pardon au corps policier. Et à tous les parents qui ont pu voir cette vidéo qui circule, qui s'appuient bien choqués. Et comme je l'ai dit, je n'ai fait que retorquer ceux qui m'étaient adressés. Certes, aujourd'hui, c'est mon image qui circule. Je tiens à m'excuser parce que c'est moi qui suis à la toile. Selon nos sources, les trois policiers plaignants ont accepté les excuses de Tiss Mumba. Mais hélas, ils n'ont plus aucun pouvoir d'arrêter la procédure enclenchée contre leur bourreau. Tout dépend maintenant de la justice qui va apprécier si, oui ou non, Tiss Mumba mérite la clémence. Sous-titrage Société Radio-Canada